Pillar of Eternity On va le mettre à 60, ça ira bien comme ça Alors, c'est parti, aujourd'hui j'ai modifié légèrement le portrait de mon personnage Vous voyez il est un peu plus badass qu'avant, si vous regardez par rapport aux autres épisodes On peut éditer ses portraits dans les dossiers du jeu Il y a tous les portraits du jeu et on peut importer ses propres portraits J'ai constaté ça en regardant une vidéo de Tiberians Donc je l'ai fait pour ma partie Alors on était dans cette petite zone ici Qui est la rue de Gorechi et on avait bastonné des petits brigands qui ramassaient ce corps ici On va essayer d'avancer un petit peu dans cette rue Et ensuite on va avancer dans l'histoire principale Je me rappelle plus très bien, il me semble que le Gouverneur nous avait donné une mission Et qu'il fallait qu'on l'aide en allant dans les mines où il extrait du minerai qui valait beaucoup de sous On va y aller juste après Pour ceux qui ne se rappelleraient pas, on a les deux PNJ avec moi Qui sont donc une prêtresse hybride ici Et ici un soldat voleur qui est le tank du groupe C'est pas tout à fait vrai parce que c'est pas vraiment un tank du coup Alors je vais vous dire exactement Moi je suis prêtre du feu Ok Tac Donc ce cher Eder lui il est fier à bras C'est un mélange entre combattant et bandit Exotie Elle est un mélange entre prêtresse et monial Elle est contemplative Voilà, ça vous avez le groupe de base Sachez que je suis en train de réfléchir à intégrer des nouveaux personnages dans le groupe Et probablement je vais les faire créer par les viewers Donc si vous voulez être un PNJ Enfin un PNJ, un PJ plutôt Et que vous avez des bonnes idées Bah je vous rajouterai au groupe En vous achetant à la taverne en tant que perso personnalisé Alors ceci étant dit, on va avancer un petit peu On constate qu'ici il y a beaucoup de dames en peine Dans cette zone inondée Je pense que c'est la DS de l'eau Qui nous allions dans cette zone Ah Ah que chotis C'est une moissonneuse de gomme Elle aime ramener les âmes A ce dernier Voilà c'est tout C'était vachement intéressant ce petit dialogue On va faire de voir la carte un petit peu Ça n'a pas l'air très très grand Salut Jean Seb Bonsoir Ah on peut regarder par la fenêtre là tiens Les anciens résidents où des pillards ont dû emporter la plupart des bières de la maison Ah il fait tellement quand il y a des inondations comme ça Les gens viennent piller les baraques Ah ! Ah 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 ! Il y a un truc qui se passe ici Allons voir il y a un genre de gros balèze là Une petite fouine là Et ça ça doit être le chef Beaucoup de raisons de venir par ici A moins de chercher les ennuis Vous les avez trouvés Ah ! Les mains du jeune elfe se porte sur la crosse du pistolet à sa ceinture Un soupçon de sarcasme glisse sur ses lèvres Alors qu'il vous observe sans cligner des yeux Alors on a le choix de l'attaquer ou lui demander ce qu'il fait là Je crois qu'on va d'abord lui demander ce qu'il fait là C'est ma rue C'est ma rue C'est ma rue C'est ma rue un peu inondée C'est Storm Speaker Elle n'a pas beaucoup concerné avec ce lieu Elle n'a pas ? Ah ! Moi et ma gang, nous gardons la paix ici Et les locaux payent leurs juifs N'est-ce que j'en sèbe le son du jeu Elle est bien perceptible Ou est-ce qu'il faut que je l'augmente ? Venez maintenant ! L'commandeur t'a envoyé ? Est-ce que les gardes se courent dans leurs propres celles Alors que vous sauvez le jour ? Mais où est la garde ? On envoie des pseudo-justiciers à sa rencontre Est-ce que je l'attaque comme ça gratuitement ? C'est des brigands en même temps C'est un quartier, je veux dire, sans grand intérêt Après il a l'air de protéger quelque chose dans sa maison Oui c'est Craneduff qui bug Parce qu'en fait normalement quand je suis en position pour discuter comme cela Il se pose par terre et il attend Et là, vu qu'il y a de l'eau, il ne peut pas se poser Là tu vois, il vient de se poser à gauche C'est ce qu'il cherchait à faire depuis tout à l'heure Et il sautille joyeusement Et il va se noyer comme un gland On va les attaquer Parce qu'ils m'ont manqué de respect Voilà Alors, comment cela joue ? On va peut-être se split On va envoyer le tank sur le gros balèze là Il a l'air assez costaud lui Ce serait bien de le renverser directement J'espère que cela va passer Elle, est-ce qu'elle peut faire quelque chose d'utile ? C'est une moniale, je rappelle Je crois qu'elle n'est pas en combat, c'est fou ça L'attaque prudente, donne des coups sauvages des stocks et le taille pour empêcher vos ennemis de bien viser au prix d'un malus en dégâts Ouais... Est-ce que... Ouais non, c'est pas intéressant ça J'ai quoi d'autre comme ça ? Alors j'ai ça Ça c'est pour achever les ennemis Et ça... Ça permet d'étourdir dans la zone... Ah oui, non mais c'est bien ça On va faire ça Tac Et nous avec notre petit personnage ici Ce petit personnage sympathique Nous allons faire quoi ? Analysons la situation On a ça qui est la projection iconique Mais c'est pas intéressant parce que c'est censé nous soigner On va faire le feu Est-ce que je peux en toucher deux à la fois ? Oui Allez... Je vais peut-être taper le plus squishy à droite Le plus fragile Bonsoir Weddell Allez, on va tenter comme ça On va bien voir ce qu'il se passe Étourdissement à tout le monde Ah ! Pas de problème, j'en sais pas Regarde Voilà, comme ça Avec le volume des effets sonores aussi Et la musique est un peu violente J'ai remarqué en écoutant le deuxième épisode Bon, ok On a étourdi Lui il va essayer de faire tomber ce dernier Moi je vais continuer En faisant je pense mon Nora ici Elle va venir taper lui Et je pense qu'elle va enchaîner sur une Nora elle aussi Ça fait une AE qui est assez bourrine Ah ! Si on appuie sur tabulation on voit les vies de tous les ennemis Je savais pas, j'ai découvert par hasard en appuyant là Alors lui il veut lancer le coup incapacitant C'est pas intéressant actuellement je trouve Ouais, je pense pas que ce sera rentable de faire ça là, une frappe handicapante On va essayer de le faire tomber plutôt Tandis que nous on va faire ce coup parce que j'ai envie de voir à quoi ça ressemble Ça traverse les ennemis et ça traverse en même temps les alliés Je vais tester juste pour voir la skin du coup Et elle elle va faire une AE aussi C'est parti Lui il est bien tombé, c'est cool Ah mais ils encaissent quand même les petits loups là C'est un peu embêtant ça Donc comme je disais tout à l'heure avant qu'il y ait des gens Je vais voir pour aller à la taverne après avoir fait cette zone À la taverne on peut recruter des personnages joueurs customisables C'est à dire on crée un perso qui nous accompagne dans le groupe C'est bien de le faire en début de partie parce qu'ils sont de plus en plus chers en fonction de leur niveau Et du coup je me disais que vous pourriez peut-être en tant que viewer Choisir un personnage et que je l'intégrerais dans le jeu Ou bien pourquoi Jean Seb si tu veux que je rajoute un perso qui s'appelle Jean Seb par exemple ou autre Bah tu me fais une proposition dans le chat Avec une classe, une race, tout ça Peut-être un background vite fait Et bah je le rajoute dans mon équipe Tout simplement C'est pareil pour Waddle qui est là N'hésitez pas Alors frappe solide Est-ce que je peux tenter de faire ça sur lui qui a beaucoup moins de vie ? Lui il a pas mal de vie encore, il résiste On va taper encore celui-là Et moi je vais faire Suspense, le truc de flamme Je peux pas toucher les 3 évidemment, ça sera trop beau Eh il a pas fait le truc de flamme là je rêve pas Eh il l'a pas fait Il ne l'a pas fait du tout Eh bah heureusement je suis là pour se réveiller hein Bon toi tu peux faire ça sur toi par exemple Tac Tac, il brule Et il en reste plus qu'un là apparemment Eh mais il me fait des filouteries lui hein Il me plait pas trop là Le délit de filouterie On va le taper à l'épée Tout simplement Lui il a bientôt plus de vie aussi On va le taper Hop Par contre Légus Martin là Je vais faire ça mais je suis pas sûr que ce soit rentable en fait J'aurais préféré faire ça mais je peux plus le faire Je peux encore utiliser ça Améliorez une fois par rencontre, renforcez-vous pour recharger la moitié de vos ressources dépensées ou renforcez un sort ou une capacité afin d'augmenter le niveau de puissance Il y a un gars qui crève lui par contre Ça m'arrangerait fortement C'est bon Eh c'était limite pour elle hein Très bien Jean-Sef je note je note Alors il y avait un manteau de déviation sur eux Ça c'est pas mal Biscuit de mer Il n'y a pas des infos genre qu'est-ce qu'ils faisaient là etc On va tout prendre Et on va donner le manteau de déviation à l'un ou à l'autre C'est quel slot ? C'est dans la cape ? Euh... Popopopopom En restant elle, lui Le tank c'est lui donc je vais le donner à lui Pour qu'il encaisse en étant devant Ok On peut pas entrer là Archipel de feu éteint J'ai pas fini d'explorer, j'allais voir en bas aussi Ce qu'il se passe Eh les gars venez aussi là Merci Je ne sais pas pourquoi pas Ah elle veut nous parler Martine Qu'chottie souhaite vous parler Parlons de lui N'est-il pas inconvenant pour une prêtresse de jurer autant ? Voilà Ouais C'est pas trop loin Ma mère m'a coupé une fois Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Jusqu'au bout Elle est marrante elle quand même Jusqu'au bout 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 C'est pas réellement Avec les autres étoiles de l'aube C'est sans doute dans la nature de la lumière De vouloir éclipser les ténèbres Mais cela ne favorise pas un équilibre La tête basse Et c'est pas comme si la nuit et la mort étaient mauvaises choses Oh, il n'y a pas d'intil de craindre les forces naturelles. La vie n'est pas une ligne droite, c'est un cycle. Il faut se dépouiller de son ancienne vie pour accueillir la nouvelle. Ok. Par contre d'autre chose ? Que pensez-vous d'Eotas ? Ça peut être pas mal de parler de ça vis-à-vis de Header, qui est pro-Eotasien. Quelle différence ? Eh bien, avant sa mort, il était toujours l'Eotas que la majorité de mes frères et soeurs connaissent. Eotas s'est incarné en homme, et quand cet homme a été déchiqueté par la bombe, nous avons cru qu'Eotas était mort. Waddle, tu proposes un gros DPS avec arme à deux mains ou un archer-elfe. Ah bah bravo, l'imagination. Voilà. Alors moi je vais bien faire un gros DPS avec arme à deux mains ou un archer-elfe, mais il faut que tu me dises par exemple que c'est telle race le gros DPS, c'est telle arme à deux mains, que c'est tel type de connaissance qu'il a, genre histoire, athlétisme, peu importe machin. Fais-moi un petit truc. Fais-moi un petit topo. Et tu voudrais que je l'appelle comment en plus Waddle ? Et je pense qu'une partie de lui est effectivement morte, la partie qu'il avait le plus entremêlée à sa chair, la partie qui représentait la vie et la renaissance après la mort. Ce qui signifie que la partie de lui qui a peut-être survécu, qui a ravagé les mers de feu, était la partie liée à l'absission, à la pourriture et au dépouillement. La partie qui représente la mort. Parlez-moi de l'implication d'Eotas avant et pendant la guerre du Saint. Je ne sais pas. Eotas est incarné en Saint Wadeveil, mais pendant la guerre, une bombe la réduit en viettes. C'est le problème avec le corps humain, ils vivent tous par mon rire. En tant que divinité de la renaissance, c'est un peu long ce qu'elle raconte quand même hein, faut dire ce qu'il y a à l'air maintenant, bon. J'ai étudié l'apothéose de Ghosn, je sais donc tout de l'envers du décor de la chute de la phase mortelle du cycle de la vie. Absision, parator, renaissance. Ce qui dispara est perdu à jamais. Et non, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Non, c'était mon perso qui laissait ça. C'est tout pour le moment. Voilà, on a assez parlé Martine, il y a un moment, voilà, il faut qu'on joue un petit peu nous. On a autre chose à faire. Allons voir un petit peu au sud dans cette ruelle ce qu'il se passe. Il y a une petite caisse abandonnée là, il y a une autre ruelle là. Archipel du feu, il n'y a rien. Ici, il y a un mec. Déjà pour le nom, Olympien, pour le reste, laisse-moi 10 minutes. Olympien, donc le gros DPS à karma demain. Olympien. Ok, très bien. Est-ce que tu peux être plus précis sur gros DPS ? Je te laisse regarder un peu les classes et les mix de classes. Essaye de jeter un oeil peut-être vite fait sur Google et propose-moi une classe ou un mix de classes. Je vais même te passer un lien je crois. Attends, si je l'ai encore... J'avais un lien vers un truc... C'était classe... Pillars... Eternite 2... Putain, j'ai trouvé ça en 2-2 moi parce que je suis un rapide. Ouais bon, t'as ça mais c'est pas... Je sais pas si ça va marcher. Je vais lui faire un link. Hop ! Donc ça c'est un vulgaire roturier qui protège une caisse. Ok. Il y avait rien de bien intéressant dedans. Cette zone est pas ultra palpitante à part les 3 mecs qu'on a tapé tout à l'heure. En plus on se traîne carrément là. Regardez comment on marche là. Les galères rien de l'espace quoi. Elle on a pas loot. On peut re-loot deux fois les mêmes corps. Il n'y a rien ici. Bah je crois qu'on va sortir de la zone. C'était pas super intéressant. On peut aller là-bas. Oui on peut aller là-bas. Ou on peut peut-être sortir. Est-ce qu'on va à Sataouzi là ? Allez on va à Sataouzi. 2h25 pour terminer votre voyage entre rue Gorechi et Sataouzi. C'est parti. On y va. Regardez moi ce déplacement fait sous paint. Alors on arrive sur une petite plage paumée. Avec des petits bengalos, la cabane du chef et la cabane de Mokea. On va aller tout de suite voir la cabane du chef en ramassant quelques gousses de railles sur le trajet. Ah c'est la fille qui s'embrouillait sur la place publique elle. Allons lui parler tiens. Assis sur une chaise à proximité du feu, Ikawa semblait bien plus à l'aise d'ici. Dans son village natal, elle remue les braises avec le bout d'un bâton d'un air absent. Le visage ridé d'Ikawa est parsemé de pâles cicatrices. Mais elle vous évalue calmement à votre approche, sans la moindre hostilité. Depuis plusieurs années, je n'ai pas rencontré quelqu'un comme vous. Elle parle du fait que je sois divin et beaucoup de choses ont changé. On m'a raconté ce qui est arrivé à votre bateau. Vous êtes chanceux, c'est le seul navire à avoir sur mes cartes. Je pouvais protéger Portmage ou bien ses bateaux, mais pas les deux. Clarion pense peut-être que j'ai fait le mauvais choix. Oui, si tu avais sauvé mon bateau, je serais plus content. Je t'avouerais. Alors je ne peux ni faire ça, ni faire ça, ni faire ça. Ça c'était quoi ça ? Archipel plus... Voilà, alors là c'est un truc un peu trop précis. Pourquoi faire affaire avec les Valiens ? Les gens ne marchandent-ils pas tous pour la même raison ? Les Valiens nous ont apporté des fusils, des médicaments, du vin, de la nourriture. Nous en avons même convaincu certains de nous aider avec les canoïs. Mes personnes ont venu à améliorer ces choses. Les médicaments ont eu beaucoup de leurs enfants. Oui, l'un des anciens titans, dit le priest. Andra est angry. Un prêtre, mais pas de pirate de ma graine, c'est dommage. Ce géant, c'est l'otage, je dois savoir où il est et où il se rend. Éotis. Éotis. Est-ce que vous cherchez la rédemption ? Vous risquez gros pour chasser un dieu qui part de la mer. Les dames stars, aussi, veulent rencontrer ce dieu. Qu'est-ce si il ne veut pas être trouvé ? Oui, mais ça nécessite l'aide de Clario. Convince-le, et je vous aide. Clario, c'est le gouverneur, vous savez. Vous faites partie de son peuple désormais. Il lui incombe de vous protéger. Ça, je ne l'ai pas déjà fait, ça ? Ah si, j'ai déjà fait. Je ne le sais pas. La plupart du tout ont fait partie. Ok, au revoir. Merci pour ces super informations qui me seront fort utiles. Je vais donc aller voir le chef, ici, dans sa hutte. Cabane du chef. Là, il y a un petit truc aussi, un genre de tombe. Je ne sais pas quoi. On rentre dans la hutte du chef, pardon. On évite de voler les trucs qui traînent, sinon on va encore s'en défoncer. Ah mais il n'y a personne, en fait, là. Est-ce que je ne pourrais pas voler un petit truc l'air de rien, du coup ? Vêtements Mataru. Les deux qui valent des sous, si possible. L'éclat d'obsidienne. Je vais prendre ça discrètement, juste l'éclat d'obsidienne, histoire de dire que je suis venu. Une grande épée. Non, on ne va pas laisser la grande épée. Quoique, ça pourrait peut-être nous servir si on fait un gros bourrin. On va la prendre, quand même. Et on va se servir d'un petit rhum. Voilà. Une épée du rhum, un éclat d'obsidienne. On ne fait que passer. On s'est juste servi un tout petit peu dans les poches. Oui, et puis même en zoomant, il y a beaucoup de détails, moi, je trouve. Ah, une caisse, là. Ne pas zapper une caisse. Même l'architecture, hein. Des maisons comme ça, sur pilotis. C'est vraiment sympa. Même le totem, ici, il a été vraiment détaillé. Il y a vraiment un graphiste derrière qui a réfléchi au dessin de ce totem. Ah, il y a un truc derrière lui, là. Regardez. Je ne vais pas embrouiller si j'y touche. C'est une offrande aux dieux, en plus. Donc, on va oublier. On ne va pas le faire. On va juste se servir des trucs qui sont... Ouh, j'aurais pu déjà être touché à ça, moi. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Ah, il y a des plantes, là. On va ramasser les plantes, même si pour l'instant, je ne suis pas super alchimiste. On va prendre le petit vin, là. Et on va monter dans l'autre maison. Sans se rassurer d'avoir tout fait. Alors, la maison de Mooka, donc c'est la fille en bas. Celle qui est un peu spirite, là. Mokea. Est-ce que je vole des trucs, là ? On va se mettre en mode fufu des îles. Hage d'armes. Sceptre. Sceptre à une main. Oups ! Ah, je n'aurais pas dû. Petite erreur. Alors, en fait, je n'ai rien fait. En fait, je voulais vous dire... Je pense qu'il dormait. C'est quoi ce bug ? Le mec, il dort et voilà, il est omniscient. Il a vu que je voulais quelque chose, quoi. Super, quoi. Je suis occupé. D'accord. Et quand tu veux lui parler, il ne te parle pas, quoi. Ok, ok, ok. Mais il y a un garde, ou comment c'est ça qu'il m'est vu, là ? C'est quoi l'arnaque ? Eh, la seule fois où je vole un truc en présence d'un mec, le mec, il dort, mais il dort pas, en fait. Ok, très bien. On va arrêter de tout chourer. On va faire ça bien. La kleptomanie, c'est pas un bon... une bonne chose. Est-ce que je peux aller par là ? Non. Là, ils ont pas dessiné le décor par là, donc on va pas le faire. Et là-bas, il y avait un truc qu'on a vu tout à l'heure. Là-haut, vers la mer. Il y a un petit hamac. On peut pas avancer par là-bas. Ok. Bon, bah, on va repartir d'ici. On va faire la mission du gouverneur, je pense. Bah, ouais, j'ai pas été très furtif, je t'avouerais. Mais vu que, de toute façon, dans le coffre, il y avait pas des trucs fous non plus. Je vais pas prendre de risques. On va y aller tranquille. On va ressortir d'ici. Quitter la ville à pied. Quitter la ville. Voilà. On part de la ville carrément. Et on va aller voir la carte. Normalement, le gouverneur m'a mis sur la carte l'endroit où je devais aller. C'est ce qu'il avait dit dans l'autre épisode. Alors là, il y a le bois double machin. Et là, c'est le site d'extraction. Donc c'est là où on doit aller. Alors, attends. Tac. Et à gauche, il y a d'autres trucs. Je sais pas si c'est grand. J'aimerais bien jeter un oeil par là, mais... J'ai un peu curieux de savoir ce qu'il y a là-bas, en fait. Vous savez quand on vous dit d'aller à droite et que vous avez envie d'aller à gauche. C'est un peu ça là. Site funéraire. Est-ce que ça se trouve, le petit village côtier où j'étais il y a deux secondes là, ils vont pas me donner une quête pour aller ici. Parce que ça ressemble bien à ça hein. tribu du UNS, tradition machin. Ils vont sûrement me dire descendez dans le site funéraire, aller chercher l'ancien. Je vais éviter de le faire deux fois. Et au pire, s'ils me disent pas d'y aller, bah j'irai avant de partir de l'île quand j'aurai réparé mon bateau. Au moins je l'ai repéré. Par contre je peux aller dans le bois ici. Il y a l'air d'avoir des trucs. Alors, des bois très dents s'étendent à l'aise de Pormage, ralentissant votre progression. Des oiseaux voltigent au dessus de vous et des insectes vrombis sans relâche. Le chemin finit par se transformer en sentier animal, puis par disparaître complètement. Vous tombez sur un arbre dont l'écorce est creusée, de marque étrange, qui forme un motif. L'estrie semble remonter de droite à gauche. Quasiment à la verticale. Un peu comme ça hein. Examinez les marques, alors on a perception et on a survie. On va faire ça. Tac tac. Alors on a perception 10, perception 12. Et bah toi tu vas le faire. Réussite ! Eder examine les entailles dans le bois, puis détache une touffe de poils sur le côté de l'arbre. Ce sont des sangliers qui ont fait ça. Ah, on va se réciter avec des sangliers peut-être ? Eder tapote l'arbre, regardez ça ! Un seau a été gravé à la surface du bois, si légèrement qu'il en est presque imperceptible. Vous enfoncez prudemment dans la forêt, les vêtements humides à cause de la moiteur de l'air, et de l'eau goûtant de la canopée. Bah nous humidifiez du coup. Un léger brouissement dans les broussailles attire votre attention vers le nord, dans les profondeurs de la forêt. Oh oui, y a quelqu'un ? Vous cachez dans les broussailles, on va faire ça. Vous vous tapissez silencieusement derrière un rondin, et retenez votre respiration. Ce qui est à l'origine de ce bruit se rapproche. Par une trouée du feuillage, vous discernez un grand Pomawa insulaire au milieu d'une petite arbre de sangliers. Sa chevelure cuivrée et emmêlée dissimule ses traits, tandis que des pots de sangliers lui enveloppent le corps. Malgré sa présence, les sangliers sont parfaitement à l'aise. Est-ce que je lui parle ? Non, il risque de m'embrouiller. Embuscade-toi, je l'attaquerai, le mec qui m'a rien fait. On va essayer de franchir discrètement la zone. Ah, non. Que faites-vous ici ? Qui êtes-vous ? Alors, en fait, je voulais pas t'embêter, moi je voulais juste être sympa à passer discrètement, mais du coup... Du coup, voilà quoi. L'humeur d'Ether semble s'améliorer à la vue des sangliers, et il limite leur grognement, et laisse échapper à un petit rire ici et là. C'est-à-dire qu'après un long moment, et apparemment un contre-coeur, que son attention se porte sur l'homme étrange qui se trouve parmi les animaux. Il est un peu balaisé. Qui replie de la peau de l'homme son noir de crasse. Ses lèvres retroussées révèlent des dents irrégulières, il agite son bâton dans toutes les directions. Non, ne vous parlez pas. Juste venez, laissez cette forêt. Allez, barrez-vous là, ne me parlez pas là. Allez, retournez de là où vous avez été. Ils ne me demandent jamais. Ils ont toujours le mieux, ils pensent, que moi et cette bâton. Non, je ne croirai jamais vos mensonges étrangers. Mais je ne vous fais aucun mal, là, on peut discuter seulement là. Vous le dites comme si les mots ne pouvaient pas blesser. Allez, parlez vite, allez, parlez vite ailleurs. Oui, c'est un peu lourd comme tournure. Vos paroles dérangent cet endroit. Faites-vous ici avec ces sangliers, écoutez, je veux simplement traverser cette forêt. Pouvez-vous aider mon expédition de quelque manière ? Alors vous pensez que les Huan sont ici pour te servir ? C'est pas le cas, on ne va pas t'aider. Ceux qui viennent sur ces îles veulent toujours prendre, seulement prendre. Je veux simplement traverser la forêt. Non, votre sort toujours veut. Cette forêt n'est pas votre. Non, non, non. Ceux comme vous veulent toujours quelque chose. Cette forêt n'est pas à vous, ces terres ne sont pas à vous. Partez. Alors, je vais faire un jet de survie ou un jet d'intimidation. Je vais faire un jet de survie. Remarque, c'est un jet de survie, mais c'est un bonus de groupe. L'homme fonce ses sourcils, puis tire un petit sac de cuir de ses affaires. Il vous le tend d'une main tremblante. On a gagné collier de dents de sagesse. Intelligence 1, histoire 1, compréhension 1. Ah, c'est pas mal ça. Bonne ambiance. Je pense que ce collier, on va le donner à la prêtresse. Ça va être cadeau. C'est cadeau, je suis comme ça, je suis généreux. Tiens prêtresse, t'as le droit à un petit collier. Sympathique. Du coup, en fait, on peut passer ou comment ça se passe ? Parce que le champ de mecs, il voulait me castagner lui à la base. Il y a des petits recoins, on va faire le tour. On va voir si on ne rapte rien. J'ai pas l'impression. Est-ce qu'ils défendent quelque chose, ces mecs ? Il n'y a rien ici, là. Je suis un peu curieux, moi. J'ai même à tout visiter. Il y a des plantes qu'on ne peut pas ramasser. On va sortir par la gauche. On va faire ça, on va voir. On a gagné un collier dans cette aventure. Je ne sais pas si on a gagné de l'XP du coup. Ancien champ de bataille. Tiens, on va aller là. Je sens bien cet ancien champ de bataille. Fouillez la zone. Prenez le temps de fouiller le champ de bataille. Deux heures plus tard. Et vous ne trouvez rien de valeur. Continuez de fouiller. Et vous trouvez une cage d'explosifs non utilisés près d'un chariot d'approvisionnement. Le groupe a gagné un objet, bombe incendiaire. L'objet est déplacé. Continuez de fouiller. H de combat. Ah voilà. Ok, très bien. Est-ce que la H de combat est mieux qu'une arme genre de l'huile ? Il a un sabre 17-24. 17-24. En DP à deux mains, non. Ouais non, ce n'est pas ouf. 16-23 l'âge de combat. Le fléau il fait combien ? Ah mais c'est bourrin en fait. On va prendre la petite hache là. C'est mieux que ma bouse apparemment. Plus c'est stylé. Regardez, pour aller couper du bois en forêt. Et toi tu as toujours ta petite fossile ? 11-15. Ouais. Tu voudrais pas un petit fléau à la place de ta fossile ? Voilà ! Là elle en jette au moins. Est-ce qu'on va enlever ses capuches un petit peu ? Parce que la capuche est sympa mais... Il n'y a que lui qui a le droit d'avoir un bandana de motard en Harley-Davidson là. Allez on continue de se déplacer. On retourne de l'autre côté. On va aller voir le site d'extraction qui est donc l'objectif de la quête. Ah, il va falloir qu'on passe le col de Warwa. On voit qu'il y a des traces de pieds là. Qu'est-ce qu'il y a au bout des traces de pieds d'ailleurs ? Ah il y a un petit machin là. Résières isolées. On peut piquer du riz là si on veut. En fait ça ne m'intéresse pas ton riz moi. On va aller dans le col de Wakaura. Et on va explorer un petit peu ce col détendu Lulu. Alors le chemin devant vous porte les traces de nombreuses pistes désordonnées. Les rares plantes qui les bordent se trouvent arrachées. Une échauffourée pourrait bien avoir lieu ici. Avoir eu lieu ici. On va refaire un jet de perception survie. On va redemander Heder. Heder met quelques instants à distinguer un ordre au sein de ce chaos. L'absence de traces de sens en indiquait qu'il n'y a pas une lutte. Et votre compatriote identifie facilement les empreintes griffues de Xorip. La piste semble fraîche. Une âne sèche et fibreuse a été tendue au travers du chemin, maladroitement recouverte de poussière. Au-delà, un groupe de silhouettes en robe se blottit en tremblant près d'un coude de rivière. Elles sont toutes figées grises comme la cendre. Telles des statues de suie. Ah, il y a un piège. Eh bah toi, tu as désamorcé le piège. Salut Nascar ! Welcome back sur la chaîne. Aideur désamorce le piège sans bruit et récupère ses composants. Continuez d'avancer prudemment, on va faire ça. Reprenez la route sans d'autres perturbations. On est pas tombé sur l'Xorip. Je sais pas si c'est tant mieux ou pas tant mieux. On va continuer de se déplacer par là. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Ah, un petit camp. C'est un petit camp à fouiller là. On va aller voir. Matériel médical. Très bien. Des pansements, du mercurochrome. Des suppositoires. On voit aussi d'extraction. Enguitan. Ou sinon on va d'abord chercher ça. Est-ce qu'on peut passer autour sans toucher le site ? Ouais. Des fruits. Y'a rien d'autre par là. Y'a pas l'air. Ah y'a des bubules là. C'est quoi ça ? L'épave. Ah ! L'épave se blotit dans les vagues des Ferlandes. Passez l'épave au crible. Encore des grappins. Ca me servira peut-être dans le truc qu'on va faire là. Pour continuer de fouiller. Groupe à trouver. Coquille d'azata de nuit. Couleur des Zouanas. Fais un clic droit pour afficher les détails. Les pavillons marins. Ah donc c'est le bateau d'un Zouanas qui a coulé là. Peut-être que je le dise à Martin dans le village. Moi quand je fouille je rigole pas. On va pouvoir aller sur le site. Ah la 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 la. Alors Nascar. Qu'est-ce que tu racontes de beau ? Tu joues à quoi de beau ? Encore. Tu joues à quoi de beau ? Je suis à quoi de beau ? Tu joues à quoi de beau ?